Il y a pas tout le monde ! Le vélo ! J'en veux plus, je suis fatiguée ! Alors du coup, j'en viens à la réflexion suivante. Le vélo, plutôt utilisé comme un moyen pour faire du sport et maintenir notre bien-être, ou plutôt un moyen utilisé par défaut et donc plus ou moins subi pour se déplacer, c'est trouver du travail, faire ses courses, etc. Donc en fait, je dirais que ça dépend du contexte. Mais je pense que ce qui fait le lien entre la force de l'esprit et le corps, c'est votre croyance. Et même si vous utilisez ce vélo pour aller chercher du travail ou pour aller vous nourrir et qu'il faut faire et multiplier les allers-retours pour apporter vos 5 litres d'eau, et bien dites-vous qu'au fond, c'est un moyen économique, c'est un moyen vert. En plus de ça, potentiellement, ça vous permet de vous aérer l'esprit, vous pensez à autre chose et donc c'est important de ne pas l'intégrer comme un moyen subi. Aujourd'hui, il y a un vélo, c'est une possibilité, on peut les acheter pour pas très cher et je pense que c'est un moyen intéressant justement, qui peut être un levier intéressant pour permettre à des gens, notamment soit de maintenir leur bien-être, mais également de se réintégrer socialement. Ça peut paraître idiot et un peu subjectif, ce que je dis, mais je pense que c'est vrai. Parce que si la plupart du temps, vous n'avez pas de moyens de locomotion et que vous marchez, vous allez marcher dans une zone donnée, vous allez évoluer dans une zone qui est restreinte, un secteur géographique qui est restreint. Donc du coup, vous allez subir ce secteur géographique. Par exemple, pour faire vos courses, vous utiliserez peut-être tout le temps les commerces de proximité. Donc ça, ça va imputer en fait le coût de votre vie tous les jours. Vous allez payer plus cher peut-être pour acheter vos yaourts, vous allez peut-être payer plus cher pour acheter votre papier toilette, etc. Donc le fait d'utiliser un vélo, ça vous permet potentiellement de également consommer potentiellement moins cher, mais également d'élargir votre réseau. Tout simplement. Et le réseau, parfois, les personnes que vous pouvez rencontrer sont source également d'opportunités. Donc voilà pourquoi je pense que la force de l'esprit et la manière dont vous allez intégrer le moyen de déplacement que vous utilisez, ça peut vous aider à vous épanouir et avoir plus les opportunités que les risques associés, voire même la contrainte et la pénibilité. Voilà, l'état d'esprit est à mon sens plus fort que tout. Même si, voilà, c'est fatiguant le vélo, j'en peux plus. Allez, je vous dis à bientôt, y est pas ! Et le meilleur, prenez soin de vous tous. Et le meilleur, prenez soin de vous,